Dans le cadre du monde de la photo, il y avait un sujet que je trouvais très intriguant qui était photographe francophone. Je me suis finalement dit que Montréal pouvait être un point central pour cette exposition. C'est quand même un lieu hautement francophone, qui est bien sûr aussi allophone, anglophone, etc. Mais ça a été le point de départ pour choisir ces trois artistes qui sont tous de Montréal, qui sont francophones, mais pas seulement. C'est un art nébulaire et d'origine suisse, et il a choisi ce milieu, cette culture francophone en majorité. Et donc, dans le milieu de Montréal, je parle au fond du départ d'une île. Montréal est une île où on le dit souvent. Et cette île, on va l'approcher de différentes manières avec la photographie, à travers son centre-ville, dans la série Office de Neubulaire. On va aller un petit peu plus à l'extérieur, au niveau des banlieues avec Isabelle Ailleurs. On va s'éloigner encore un peu, et ce seront les paysages très étranges qui sont des centres de ski photographiés de nuit par Thomas Neubulaire. Encore, alors là, très, très, très loin, dans le Grand Nord, avec le Photographic Settlement. Voilà, donc au milieu de Nulle Part, c'est une expression très banale, très banalisée. Je la trouve, moi, très poétique, et j'ai eu l'idée de l'interroger sur le plan photographique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Évidemment, c'est la question de la relation entre la figure et le fond. La Desperate Island de Pascal de Grand Maison est là, extraordinaire à ce niveau, parce que c'est une île, mais qui est une forme confectionnée à partir de papiers photographiques qui servent à le fond. En général, donc, dans les studios de photographie commerciales, ce papiers photographique a été ramené pour constituer une forme, un pliage, et ce pliage, complètement durci, donc qui a l'air fragile, mais qui est extrêmement solide, est devenu cette espèce d'élément qui surgit. Alors, il surgit aussi dans l'exposition comme un ovni, un peu, c'est la seule sculpture, mais c'est une photographique, en fait, c'est une sculpture photographique. Dans la série Underworld, j'ai poursuivi un travail que j'avais avancé un peu avec la série Excavation. Dans Excavation, on voyait des sous-sols. Dans Underworld, on voit des environnements submergés. Ce que je voulais montrer, c'est l'invisible du paysage. Ce qu'on ne voit pas, mais qui est là. Et qu'on ne voit pas, justement, parce qu'on regarde toujours le paysage à hauteur d'homme. On ne se met pas à sa place. Et moi, j'ai voulu me mettre à la place du paysage, donc c'est d'adopter un peu son regard. C'est le point de vue du paysage auquel on a accès dans ce travail-là. Quand j'ai fait cette série-là de verres, c'est vraiment l'idée de voir un panneau de verre, mais pas de le voir en toute sa surface. On voit vraiment qu'il y a un geste. Il y a quelqu'un qui tient par le verre, donc il y a toute l'idée de vouloir filtrer par un matériau, donc filtrer par le verre. Le regard vers l'extérieur, donc dans ce cas-ci, ça fait vers la ville ou vers l'espace urbain. Il y a aussi le regard qui est très neutre, un peu, qui peut allumer dans l'idée des photos absences de Thomas. Dans le cas de Thomas, c'est un écran d'ordinateur, donc une surface quand même rigide qui ressemble à du verre. Ici aussi, on a le panneau vert, mais là, on voit à travers, finalement, au lieu que ça soit quelqu'un qui regarde un ordinateur, c'est comme si nous, on était de l'autre côté du panneau, donc il y a vraiment le regard du sujet sur la photo qui, à la limite, nous regarde. La série Podview, c'est vraiment une mise en scène, une construction. Donc, qu'est-ce qu'on voit exactement, les morceaux noirs? C'est des bouts de photos, ça vient des archives de la NASA, donc c'est des vues de télescopes. Donc, j'ai imprimé les photos et puis ensuite, je les ai brûlées. Au niveau du processus de création, c'était vraiment une espèce de grande table avec la centre dessus. Et puis, j'ai vraiment ensuite disposé un peu les éléments. Qu'est-ce que ça donne au final? C'est que ça nous donne un peu l'idée qu'on pourrait faire une promenade, une marche et puis s'apercevoir que des bouts de l'hiver de brûler. Mais finalement, c'est une marche impossible. C'est un peu une promenade utopique qu'on fait. Je cherche souvent à créer un effet d'immersion dans le paysage et en adoptant des formats assez grands et des formats qui nous permettent aussi de se déplacer. Il y a plusieurs points de vue de toute façon et plusieurs perspectives dans mes prises de vues comme elles sont faites par assemblage. Et quand on regarde, la vision qu'on a, c'est toujours plusieurs points de vue parce que nos yeux balayent le paysage. Donc, peut-être que ça se rapproche effectivement d'une vision plus naturelle. La photographie, c'est toujours la lumière et c'est une essence. Et normalement, le paysage, on ne peut pas prendre des photos du paysage pendant la nuit. Mais avec les montagnes électriques, on peut faire ça parce que la lumière est très, très forte. Alors, ça illumine le paysage. Ça dit aussi quelque chose comme notre relation avec le paysage. Dans le projet Office 2000, j'étais très curieux de l'environnement d'un tour de bureau. Le résultat, c'est en fait que chaque fenêtre devient une faute de soi-même. Et on voit beaucoup d'individualité dans un environnement de bureau où on pense que tout est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Et pour ça, ça devient aussi peut-être un projet sur l'individualité dans une plus grande structure. C'est dur! Sous-titrage ST' 501